hey bonjour à vous tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un petit make up qui m'a été demandé on va dire avec un petit motif donc j'espère que cette vidéo vous plaira et qu'elle vous trouvera en pleine forme et puis si ça vous intéresse et bah si tout de suite voilà donc j'ai déjà fait mon teint j'ai unifié mes paupières et là je vais déjà essayé avec mon petit crayon blanc c'est de faire le motif alors n'étant pas très doué en dessin je vous assure que ce n'est pas évident alors je vais partir de là bon j'espère que vous allez bien en entendant des fois j'ai envie de vous dire c'est de peut-être de faire votre dessin peut-être d'un coup parce que moi parfois quand je relève mon crayon je n'y arrive plus donc puis en plus la dessiner sur la peau c'est pas pareil que sur une feuille donc c'est pas évident et étant nul en dessin c'est pas facile donc je vais faire ce que je peux alors je fais comme les contours assez gros pour qu'ils voient bien il va y avoir de la couleur alors j'ai mon nez qui est cassé donc faire le dessin dedans ça part en cacahuète je fais ce que je peux envoyer jeu j'essaye quand même de grossir un peu le trait pour qu'ils se voient bien quand même voilà donc pour ce qui est déjà du contour de la fleur j'ai fait le magnifique maximum que je pouvais faire je suis pas sûr que elle soit eu aussi grosse que ça mais voilà c'est pas évident je vais venir prendre cette petite palette qui est de chez mua cosmétiques je l'avais acheté chez nose et là je vais venir faire comment dire le petit contour déjà un peu plus foncé je vais prendre un pinceau comme ça je vais prendre le je vais essayer de prendre le plus le plus violet qui est là et je vais déjà faire un petit peu de violet comme ça tout le contour alors je vais poser ma palette pour moi ça sera beaucoup plus facile je viens un petit peu humidifier mon pinceau je pense pas en avoir d'autres attendez non je vais prendre celui ci je regarde si j'en ai un autre des fois qui serait plus facile à travailler non peut-être plus fin alors j'en ai un petit peu partout des pinceaux non je vais prendre celui ci c'est une petite langue de chat et je vais être plus précis je trouve avec voilà donc j'ai un peu nettoyé mon pinceau parce que je sais pas si j'avais quelque chose dessus je viens prendre mon petit violet du coup pour essayer déjà de me faire tout le contour en violet donc je sais pas si ça va être long ou pas parce qu'il faut quand même du temps pour venir on va dire travailler ce make up donc si vous trouvez ça long bas vous faites en plusieurs fois vous visionnez en plusieurs fois donc ce petit make up m'a été demandé par ma soeur cosmique qui m'a donné cette gentille idée vous êtes plusieurs à toujours me donner des petites idées fort sympathique parce que comme vous le savez des fois on peut être en manque d'inspiration malheureusement puisque on fait tellement de petites vidéos on essaie tellement de chercher des contenus que parfois on peut manquer d'idées mais c'est super parce que voilà vous me donnez tous quelques petites idées donc ça me permet de les réaliser j'ai l'impression que ce phare là dans ma palette il a un petit peu on va dire un petit peu glacé il ya des phares je trouve que dans le temps ils tiennent pas trop quoi là on va sur le nid ce qui est moins pratique à être précis puisqu'il est tordu bon j'espère que vous allez bien n'hésitez pas à me dire ce que vous allez faire de beau de votre week-end est-ce que vous travaillez ce que vous êtes en week-end parce que je sais que j'ai pas mal de mes abonnés qui sont qui travaillent le week-end donc si vous travaillez bas bon courage à vous donc voilà j'ai essayé de réaliser le le violet le plus fonci vous faites pour faire un dégradé sur les pétales c'est vrai que c'est une chose que j'ai jamais fait encore dessiner une fleur non comme ça j'ai encore jamais réalisé ça donc il ya un début pas tout on va dire donc je vais garder le même pinceau non je vais prendre mon petit pinceau qui est un peu plus comment dire aspect crayon comme ça et je vais prendre du rose lequel je vais prendre je vais prendre ce petit rose là celui ci j'ai un peu peur qu'il va y va être violence il va être vif bon c'est pas grave donc je fais déjà tout ce qui est contour je vais voir comment je vais m'y prendre pour va dire plus ou moins essayer d'estomper donc si c'est pas parfait à vous m'excuserez mais je suis pas une pro et non je ne suis pas morgane ça m'a été demandé cette semaine non je suis pas morgane c'est pas évident donc je vais en reprendre un peu ce que je vais faire peut-être c'est que je vais déjà peut-être remplir et revenir remettre bas les couleurs au fur et à mesure alors je vais voir si est-ce que j'ai ce ton poupa non entendant j'espère que vous allez bien donc je suis désolé oui si c'est pas non plus des pétales parfaites mais voilà comprenez que je vais c'est ce que je peux alors j'ai envie de rajouter un peu de je vais essayer d'estomper pour que ce soit quand même joliment fondu toute façon je vais essayer de rajouter des couleurs je vais essayer d'apporter des petites touches d'irisées et de minutes j'ai pas lu donc je sais pas ce que ça donne je vais essayer de mettre un peu avec cette palette là peut-être un peu d'oranger dedans donc je vais essayer de mettre un peu d'oranger que j'ai dans ma palette chez magique studio je vais essayer de mettre un peu d'oranger dans ma palette chez magique bon sachez que c'est pas des trucs que je fais tout le temps donc c'est plutôt compliqué pour moi de réaliser ces choses là du fait que ce n'est pas des choses que je fais vraiment souvent alors j'essaye d'apporter couleurs différentes merci donc il ya des endroits ça va pas être bien comblé parce que là je voudrais mettre un petit un petit doré dedans donc alors pour le doré qu'est ce que je vais mettre le doré puisque peut-être que je vais prendre ce phare là et là je vais me le mettre ici pour venir j'ai un doré normalement mais c'est parce que j'en ai fait je vois déjà les critiques arriver c'est même pas la peine donc pour le doré je vais essayer de prendre celui ci en espérant ça aille bien pour apporter un petit peu de quelques endroits où il y aurait un petit peu de doré tu peux aller me chercher un côté je sais pas ce que vous en penserez j'espère que ça plaira quand même merci donc là je rajoute un peu de doré normalement j'avais un doré beaucoup plus puissant que ça c'est comment dire donc là je vais vous prendre un petit phare qui est bien couleur or c'est un phare de chez kiko c'est des petits phares que j'avais trouvé chez nose donc je vais essayer de rajouter un peu ce petit côté or que je veux essayer d'avoir mais que j'ai du mal à avoir alors est-ce que j'y vais carrément au doigt peut-être y aller carrément au doigt bon j'espère que ça me plaira quand même même si c'est pas parfait parfait j'aurais essayé du moins donc là je mets un petit peu de couleur or alors moi ce qui me choque un peu j'ai envie de vous dire c'est le violet j'ai mis je pense que j'aurais dû mettre une autre couleur donc je vais essayer de mettre une autre teinte peut-être de le fondre avec une autre couleur puisque je trouve que ce violet je sais pas ça va pas trop avec ce que j'avais envie de faire alors je vais j'enlève mes pigments de mon pinceau alors quand vous avez des couleurs comme ça c'est horrible parce que ça tâche énormément je vais essayer de prendre celui ci là de chez kiko c'est la teinte vous voyez ils sont aimantés donc on peut les défaire c'est la teinte 63 et je vais essayer ben de fondre un peu ce violet là je trouve que il est trop puissant je trouve par rapport à ce que je voulais faire donc j'essaye de fondre un peu avec cette teinte mais il est fort fort pigmenté c'est quand même de des phares qui sont vraiment très très pigmenté donc c'est pas évident on laisse tomber un peu ça fait ça peut apporter une touche différente peut-être moins violent bon en tout cas j'espère que ça vous plaira quand même soyez indulgent alors je reviendrai travailler le blanc voilà je trouve qu'en estompant un peu le violet ça va peut-être passé ça fera peut-être un peu plus holographique et du coup je vais repasser avec le blanc mes contours alors c'est pourtant très crémeux comme crayon mais je pense qu'avec le phare ça peut bon en tout cas j'espère que ça vous plaira quand même bon j'ai fait de mon mieux hein je suis pas sûre que c'était vraiment ce que le motif mais franchement j'arrive pas à faire mieux j'aurais voulu qu'est ce que je pourrais vous mettre c'est ce côté violet moi qui me choque un petit peu je sais pas est ce que si je viens fondre un peu avec une autre couleur donc là je vous ai pris la couleur divinity que j'ai dans ma palette comment dire comme ceux ci de chez make up révolution je vais essayer vraiment de fondre un peu ce violet que je trouve un peu trop tenace en fait alors je suis désolé ça va être long un peu mais non je fais ce que je peux voilà je vais venir mettre un petit peu de paillettes oui vous me connaissez vous savez que j'aime les paillettes je vais venir mettre celui ci qui est la teinte wins alors là c'est crémeux je vais venir mettre un petit peu bon en tout cas j'espère que ça vous plaira quand même au pire des cas ça vous aura fait sourire donc je mets un petit mélange de petites paillettes voilà donc ça c'est des teintes superbe pour faire des maquillages festifs et c'est la révolution de de chez make up révolution c'est la fleur laisse cannabis très joli je trouve bon voilà je pense que je n'arrive pas à faire mieux donc je vais laisser comme ça je vais venir mettre un petit peu de mascara 1 alors qu'est ce que je fais est ce que je fais mon contour avec mon petit crayon noir je vais peut-être dessiner mon ras de cils voilà ma muqueuse c'est pas évident alors comme je veux pas tirer sur ma peau j'en mets partout bien sûr j'en mets partout bien sûr ça aurait été bien avec un peu de fossiles alors ne perdez pas votre temps dans les commentaires si c'est pour être déjà obligeant puisque j'effacerai tous les commentaires qui me plaisent pas je cherche plus midi à 14h maintenant j'efface comme ça au moins voilà donc pour le coup j'ai un tout petit peu travaillé mon mon sourcil ici je laisse côté naturel je viens juste marquer mes cils comme ceci donc si vous avez tendance à en mettre un peu sur vos paupières et ben vous attendez que ça sèche et puis vous venez gratouiller je vais venir mettre mon phare à joues pour le phare à joues je fais ça je prends ma petite palette de chez kiko et j'ai tendance à à mélanger les deux couleurs des trois couleurs même il ya trois teintes on dirait que ça glace avec le temps donc là vous avez un côté on va dire naturel et l'autre côté bas comme ceux ci je reprends mon petit crayon blanc puisque il ya une pétale je trouve qu'elle part trop en comme ceux ci voilà là c'est mieux et puis donc on va finir parce que sur je sais pas dans quel sens je sais pas dans quel sens c'est le crayon vert de chez kiko alors comme je vous dis je suis pas trop en dessin donc déjà dessiné sur une feuille je suis nu mais alors là on va dire que c'est encore pire voilà bon écoutez je vais laisser ça comme ça je préfère pas trop y toucher plus on va finir avec le petit gloss sur les lèvres au pire des cas si c'est pas réussi c'est pas grave ça vous aura fait sourire et moi je me serai un petit peu amusé et j'aurais peut-être je dis bien peut-être réaliser le petit make-up que mon abonné voulait donc peut-être que là je vais peut-être quand même mettre un tout petit peu de couleur mais vraiment un petit on va dire comme ceci pour juste apporter une petite couleur à mon oeil puisque je trouve que sinon ça fait un peu fade donc je vais venir juste prendre un peu cet orangé là que je vais venir mettre là juste un tout petit peu pour pas que ça soit trop 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 fade voilà je vais laisser comme ça écoutez on va finir avec le gloss et ça sera parfait parfait à mon niveau voilà je prends le petit kit de chez la cura il y avait trois gloss dedans et je vais venir prendre celui-ci qui est un peu irisé rose irisé comme ceci il est très beau bon voilà j'espère que ça vous aura quand même plus alors je sais pas si vous les aviez trouvé ces petits gloss là mais je sais même pas si moi je les aviez testé mais ils sont plutôt sympathique voilà la couleur donc c'était un petit un petit coffret comme ça de chez la cura il y en a trois dedans voilà c'était des petits coffrets de chez la cura j'espère que ce petit look vous plaira quand même même si c'est pas parfait je me suis donné un petit peu de mal j'espère que ça plaira quand même à ma soeur cosmique j'espère que c'est ce qu'elle a elle espérait plus ou moins sachant que je suis quand même pas une maquilleuse professionnelle donc pour moi c'est pas évident de réaliser des looks vraiment vraiment très bien dessinés mais bon voilà moi je me suis amusé c'est principal et peut-être que vous ça vous aura plu quand même je vous souhaite un très très bon week-end prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo allez bisous 1 2 1 1 1 2 2